Suite à leur belle victoire en Euroleague face à Bamberg, les Spirou recevaient l'ouvain. Il fallait se replonger dans cette ligue ETIAS pour assurer une victoire. André Rydig diminué par un souci au genou et Wright suspendu, c'est Chris Beguin qui était dans le 5 majeur pour la première fois de la saison. Dès le début de la partie, son apport est bénéfique, il est sur tous les fronts. Les Spirou tirent bien la distance et le premier quart est à sens unique, c'est 28-14 après 10 minutes de jeu. Le deuxième quart est à l'avantage de Louvain qui reprend par un 0-7. Les Spirou se ressaisissent et le jeu s'équilibre jusqu'à la pause avec un Beguin qui retrouve de belles sensations. Le score est de 41-31 à la pause. A la reprise, les Spirou n'arrivent pas à tuer le match et les Caroleaux laissent aller les choses, ce qui n'est pas du goût de Giovanni Bozzi. Une défense un peu trop laxiste et des paires de balles permettent aux visiteurs de prendre confiance et de recoller au score avec un écart de 2 petits points à la 31ème minute. 56-58 Mais les Caroleaux ne baissent pas les bras. Beguin continue sur sa lancée et Brawls est précis à 3 points. Sous leur impulsion, les Spirou reprennent de l'avance à 74-62 avant de caler à nouveau. Un score final de 85-73 et les Spirou peuvent compter sur leurs supporters qui, malgré un match en demi-teinte, ne cachent pas leur joie. Il faudra jouer un niveau au-dessus pour rivaliser avec les Grecs de l'Olympiakos ce lundi. Un match très attendu. Ce soir, la victoire ? Non, ce n'était pas évident. On a été confrontés à énormément de temps de zone. Et quand tu ne joues pas bien contre la zone, après eux, ils continuent. Ils continuent à jouer, ils prennent la confiance. Franchement, on n'a pas fait un bon match, mais le plus important, c'est la victoire. Vous étiez privé de deux pivots importants, André et Brent. Ce n'est pas évident, c'est un autre jeu. Oui, c'est un autre jeu. On est habitués à jouer tous ensemble depuis pas mal de temps. Mais il faut essayer de trouver les solutions. Il peut s'avérer qu'on peut avoir des blessures à tout moment. Je pense que c'est un match qui va nous servir de leçon. On a vu un bon Christophe Beguin qui revient de blessure et qui a été efficace ce soir. Oui, c'est bien pour lui. On a besoin de lui. Ça va lui permettre de revenir plus au niveau rapidement. Le fait qu'il y ait des blessures, des fois, on te met dans le bain au lieu de manager un peu les minutes. Ce n'est pas plus mal. Est-ce que les joueurs avaient déjà en tête Olympiakos un match qui a lieu ce lundi ? C'est sûr. C'était difficile. Mais on est des professionnels. On essaie de faire le travail le mieux possible. On a souffert. C'est sûr qu'on a en tête le match de lundi contre Olympiakos. Vous croyez aux chances de Charleroi ? On est chez nous. On va tout donner. Après, s'ils nous gagnent, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là.